Adieu Gasset, l'ère Emers-Faé a débuté. Un début des plus atypique puisqu'Emers-Faé est le premier entraîneur à qualifier une nation sans coacher le moindre match. Une joie de courte durée puisque les attentes autour d'Emers-Faé sont nombreuses. Il faut mettre les joueurs qui veulent bien jouer, c'est-à-dire les petits, les jeunes qui viennent sortir, les simons, on peut dire qu'Adingra, Amani, Lazare, Oumadjakite, tout ça, ils peuvent donner la force pour jouer, mais les autres, ils sont dans la peau, ils ne se donnent plus. Bon, ils pensent que ceux-là, ils peuvent donner un peu. C'est accompagné de deux autres anciens pachydermes, Guy Demel et Alain Gouaméné, qu'Emers-Faé doit, en plein milieu de la compétition, mener le 11 Ivoirien le plus loin possible dans cette dernière. Une mission pour laquelle les supporters ivoiriens ont quelques recommandations. Ce que je peux donner comme conseil à Emers-Faé, c'est d'être lui-même, de ne pas écouter les ragots à côté pour pouvoir faire le classement à sa place. Qu'il lui-même, il choisisse les joueurs qui sont en forme, qu'il n'écoute pas la fédération de gauche à droite, qu'il fasse son travail. C'est ce qu'il peut faire pour qu'on arrive à remporter cette canne. Après la qualification une extrémiste de la Côte d'Ivoire grâce au Maroc, la prochaine étape pour les éléphants est de s'imposer face au lion de la Teranga, champion en titre. Une rencontre de haut niveau qui prendra place à Yamsoukro le 29 janvier prochain.